Musique Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode du mode à la mode, ça faisait longtemps après cette semaine spécial setup. On reprend les bonnes vieilles habitudes avec le championnat de F1, le mode à la mode, il y aura du GameStop Car, il y aura des courses en ligne, ça je sais que je m'en veux beaucoup de ne pas vous en avoir mis plus, mais bon je ne vais pas passer à deux vidéos par jour parce que c'est pas possible technique. Donc aujourd'hui on est là pour tester un mode qui n'est pas récent mais qui s'est mis bien bien à jour récemment, alors c'est pas pour Assettockersa, c'est pas pour Airfactor 2, c'est pour Ray07 comme vous le voyez sur l'écran, on est sur le site NoGripRacing, et on va s'occuper aujourd'hui du mode BTCC Reloaded qui vient d'arriver, vous le voyez, la version 1.1 qui est arrivée le 10 mars, donc ça fait quand même quelques dizaines de jours, et voilà, donc on va aujourd'hui passer en revue ce mode qui est pour moi l'un des must-have de Airfactor 07, alors le vieil sans Airfactor 07 a encore beaucoup de ressources, puisque ça reste pour moi, alors ça débattez dans les commentaires et donnez-moi vos avis, ça reste pour moi la plateforme la mieux adaptée aux courses du super tourisme, parce qu'il a été développé pour, il a été créé pour, donc voilà, c'est pour moi le plus intéressant. Ce que vous allez devoir faire pour pouvoir profiter pleinement sans souci de ces modes, c'est d'abord faire un backup, donc sauvegardez bien vos fichiers parce que je ne sais pas si le jeu est de nouveau disponible sur Steam et ça risque de vous poser des soucis, donc avant d'installer tout ça, vérifiez bien de faire une sauvegarde de vos fichiers. Ok, alors, ce qui va être intéressant, c'est que vous devrez télécharger le Super Touring Season, qui est en fait la base, donc ça vous aurez affiché, on vous explique ici toute la démarche en anglais, si vous ne savez pas comment installer un mode, allez voir mon tutoriel pour Assetto Corsa, c'est à peu près la même chose, mais vous sélectionnez le dossier Airfactor 07. Ensuite, si vous voulez un tutoriel pour comment faire, pour installer ce mode, demandez-le, je le ferai également dans un prochain épisode de tutoriel, comme ça, si vous avez des soucis, je vous aiderai aussi pour cela. J'ai encore eu récemment quelqu'un qui m'a remercié sur la vidéo pour les Porsche et Ferrari de GTR 2, parce qu'ils ne trouvaient pas comment faire, donc voilà, ils ne parlaient pas anglais, et j'ai pu l'aider et j'en suis très content. Alors, vous allez donc télécharger d'abord la base Super Touring Seasons, ensuite le mode BTC Series Reloaded, alors ça fait 25 mégas, ça fait 160 mégas, c'est pas énorme comme téléchargement, vous allez avoir ça assez facilement, et ce championnat, ce mode, pardon, reprend plusieurs championnats qui sont des championnats phares de l'époque des années 90, du Super Tourisme avec des modèles de voitures emblématiques où vous aviez presque 20 pilotes usines au départ. Un autre mode que je vais inclure, mais qui n'est pas vraiment de base, mais qui complète, on va dire, l'ensemble des modes, c'est ce mode FIA Touring Car World Cup 95. Alors, qu'est-ce que c'est Kezako ? En fait, 40 voitures prenaient part à un championnat du monde de nation à l'époque, donc la course la plus connue reste celle du Paul Ricard, il y en a eu un peu partout, mais j'ai pas beaucoup d'archives malheureusement de ce championnat vidéo du moins. Je sais que les deux courses sont disponibles en français sur Dailymotion, mais après je ne sais pas au niveau de la suite des manches, je sais que la manche de Dunnington est également trouvable sur YouTube en anglais, à reprise par Eurosport UK, mais voilà. Donc, vous avez également ceci à télécharger, et une fois que vous avez téléchargé les trois fichiers, eh bien, on se retrouve dans le jeu pour voir un peu ce que comportent ces modes. Nous voici maintenant dans le menu de ce RAID 07, et vous découvrez l'ensemble des championnats qui ont été ajoutés. Donc, vous avez le championnat 2000, 95, 96, 99 et 98. Alors, ça a été, dans le Reloadit, ça a été bien mis à jour au niveau des images, voilà, c'est un peu plus esthétique, je trouve. Alors, au niveau du contenu, vous avez bien sûr l'ensemble des voitures présentes dans chacun des championnats, modélisées, skinnées, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de faux modèles, c'est-à-dire que, par exemple, sur Air Factor, vous avez un championnat WTCC 2014, et la Citroën C-Elysée est une Ford Mondéo déguisée, donc je trouve ça pas top. Donc là, vous avez, je peux vous assurer, l'ensemble des modèles modélisés en 3D, donc vous allez avoir toutes les voitures exactement reproduites, donc il n'y a pas de cache-misère, ça a été le cas à une époque dans le mode, évidemment, puisqu'il fallait bien développer les voitures, et pour avoir un feedback des joueurs, on mettait les voitures à moitié faites, notamment la Honda, ou... Voilà, il y avait des voitures qui n'étaient pas tout à fait comme elles devaient l'être, maintenant, tout a été entièrement refait. Donc, par exemple, en 1996, vous avez la Peugeot 406, mais si vous retournez en 1995, eh bien, on avait les 406 décorés comme à l'époque, maintenant, on peut se dire qu'on a vraiment les 405 Mi-16 qui étaient vraiment, à l'époque, engagés, voilà, par Simon Harrison également, Patrick Watts, qui était un pilote extrêmement lent, un pilote à lunettes, je me rappelle de lui. D'ailleurs, sur Twitter, récemment, il s'est fait troller par, je pense, ce John Cleland, puisqu'il montrait une photo d'une manche, je vais essayer de vous retrouver ça, peut-être, où il disait, mais qu'est-ce que Patrick foutait si haut dans le classement, parce qu'en effet, Patrick Watts à Alton Park était très bien classé. Donc, voilà, c'était du troll, évidemment, parce qu'il était toujours en fin de peloton, parce qu'il n'a jamais eu de très bonne voiture. Voilà, ça, c'était la petite anecdote, il va y avoir des anecdotes, hein, chiantes, pendant cette vidéo. Donc, voilà, ici, je vous passe un petit peu à les voitures qu'on avait, donc Jean-Christophe Bouillon, un pilote français. Donc, voilà, ça, c'est la saison avec la Renault Laguna, la 99. Et, voilà, la dernière, et non des moindres, la plus connue, la 98, remportée par Ricard Rydel, au volant de sa Volvo S40, c'est le championnat 98. Alors, pourquoi le plus connu ? Parce que, eh bien, si vous avez joué à Toka Touringar 2 sur PlayStation 1 ou sur PC, eh bien, c'était ce championnat-là qui était repris, et beaucoup de gens étaient très, très enthousiastes à l'époque de la sortie de ce mode, voilà, qui était vraiment génial. Vous avez même Nigel Mansell qui avait participé à une manche à Dunnington, une manche mémorable. Je vous invite à aller voir sur Internet, tapez Dunnington BTCC 98, vous allez voir une manche sous la pluie, avec Nigel Mansell, Yvan Muller, enfin, pas mal de pilotes, John Cleland, David Leslie, qui était vraiment une course monumentale sous la pluie, c'était vraiment de la folie, je pense que c'est une des plus belles courses de l'histoire, si ce n'est du BTCC du super tourisme. Donc voilà, donc tout ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire deux petites courses, et voilà, donc on va prendre d'abord 95, et voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Dernière chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est ceci, c'est le championnat FIA 95, qui est la troisième page que je vous ai présentée sur No Grip Racing tout à l'heure, et en fait, ce championnat, pardon, je suis allé un petit peu vite, ce championnat en fait reprend le rassemblement qu'il y a eu pendant plusieurs manches, un championnat du monde, des voitures de super tourisme organisées par la FIA, donc vous pouvez trouver sur internet des manches du Paul Ricard, des manches du meeting de Dunnington, et en fait, c'était des courses par nation, donc par exemple, ici vous avez Eric Ellary, vous le voyez France sur la vitre arrière, Anthony Reid, voilà, qui défendait le Japon, voilà, c'est assez, tiens, Anthony Reid qui défend le Japon, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, Team Opel Japon, oui, voilà, alors ça c'était très intéressant aussi, c'est que vous aviez des voitures qui étaient par un pilote anglais, mais qui étaient préparées ailleurs, par exemple, à la Coudini, ça c'est un français, ça marche, Roberto Colchiago, on va pas aller voir, je suppose que chez BMW, voilà, vous avez David Brabham qui défend l'Angleterre, au volant d'une BMW préparée en Allemagne, donc voilà, c'est assez, assez anecdotique, mais voilà, vous avez celle d'Ivoire que je trouve très très jolie, alors les jantes sont spéciales, les jantes sont spécifiques aussi, avec ces trois branches, vraiment c'est très complet, et si vous êtes fan de cette époque-là, qui est l'une des plus riches, eh bien, vous allez vous éclater. Allez, on se retrouve prêt à partir, on est à Macao, alors oui, Macao, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un temple du super tourisme, bon, je sais qu'ils n'ont jamais couru à Macao, mais bon, voilà, c'était pour la forme, on va passer cette grille départ, on a un départ lancé, ce qui va être plutôt pas mal, on est à bord de la Volvo, qui a un des plus beaux bruits, de toutes les voitures proposées, alors on pilote à droite, forcément, on a notre équipe Eric Adrydal sur la gauche, qu'on vient de déposer, sachez que l'IA est au niveau 95, Matt Neil qui va nous tasser contre le mur, c'est pas très sympa ça, la mi-mat, alors ici, c'est la courbe du mandarin, je freine toujours un peu plus pour éviter d'aller taper, et je perds toujours quelques places derrière, il y a une autre voiture qui est très très chaude, vous voyez qu'il y a pas mal de changements de lignes, l'IA est assez réactive, alors là par contre, il va falloir se précipiter à l'extérieur, pour pouvoir prendre le virage sans aller taper dans le mur, ce qu'on n'était pas loin de faire, on est à deux de front, ça c'est pas l'idéal, on va laisser passer la Honda de Kei, qu'on va recroiser sans problème, et Matt Neil qui est très lent dans la montée, et la Ford de Matt Neil qui est avalée, alors en deuxième ici, alors ça va être compliqué, il va certainement y avoir du contact, il va y avoir des fautes dans ce tour, vous imaginez bien, alors on est derrière l'équipe, Eric Erichard Heidel, alors piloter à Macao, en parlant, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, pour vous présenter ce mode, surtout avec un volant dont j'ai pas l'habitude, mais en tout cas, sachez que le T500 d'origine, fonctionne très bien, alors qu'on glisse, alors ça c'est spécifique aussi, aux voitures de l'époque, c'était des tractions évidemment, donc ça glissait beaucoup, je me concentre un petit peu, parce que c'est des secteurs très compliqués, pour ne pas aller taper le rail, et garder le rythme des garçons devant, l'IA est un petit peu brouillonne dans certains secteurs, ce qui me permet de garder le contact, alors on va voir si on va avoir assez d'angle de braquage, pour l'épingle, le souci qu'on a eu au virage de l'épingle de peau, lors d'une première tentative d'enregistrement, alors regardez, voilà, ça c'est un peu le souci, c'est que vous assistez à une procession, à l'épingle, parce que voilà, regardez, je suis en butée, et je vais devoir aller, voilà, toucher le rail, parce que voilà, il y a un souci au niveau de l'IA, les voitures ne sont pas faites pour braquer, donc ça c'est un peu un défaut, bon on va dire sur 95% des circuits, vous n'allez pas avoir de soucis, mais bon, sur un circuit comme Pau, vous allez avoir l'épingle, un circuit comme Monaco, vous allez avoir l'épingle, et un circuit comme Macao, vous allez avoir un souci également, alors là on a freiné, on a bloqué un petit peu les roues, j'ai été toucher Will Hoy, avec sa Renault Laguna, alors je vais être très prudent, pour la dernière couvre, voilà, on a comblé le premier tour de course, c'est couvert, alors vous voyez le renfoncement sur la droite, ce qu'il y a sur le circuit n'est pas là, dans les autres versions, depuis en IRL, ça a été travaillé, pour supprimer cet obstacle, qui était très dangereux, après un gros accident, allez, à fond pour la courbe du mandarin, est-ce qu'on va la soulager quand même, voilà, parce que pied à fond, de toute façon ça ne passe pas, c'est comme la Renault devant, vous allez taper, alors on jette un coup d'œil derrière, c'est bien Raidel qui nous suit, et on a freiné beaucoup trop tard, un classique, allez, 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 on patine, et on se fait doubler, par une BMW, je n'ai pas vu qui c'était, ah c'est compliqué de parler, de trouver ces points de freinage, surtout que je roule sans ATH, donc il me manque pas mal d'infos, enfin ça ne va pas m'aider à piloter, mais du moins à m'y retrouver, et de nouveau un contact avec le mur, de toute façon vous allez en avoir, je vous dis c'est très compliqué, Macao de toute façon, si vous ne le pratiquez pas pendant une bonne demi-heure avec votre voiture, vous n'allez pas avoir vos repères, et en parlant c'est compliqué comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on va se concentrer sur le pilotage, et pour terminer ce tour, je vais vous laisser profiter du son, de cette Volvo, qui est un des plus réussis, et on se retrouve à la fin du tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 On va faire une autre course très rapide pour que je vous montre un petit peu un autre championnat de ce mode. On va se lancer dans une dernière petite course de 3 tours avec le championnat FIA 95. Donc il n'y a pas les 40 voitures engagées mais nous sommes 24 sur la grille. Nous sommes à Imola et on va voir avec notre BMW ce que l'on peut faire. On va voir comment on peut déjà partir. Et c'est parti. Un départ pas trop mauvais. Les vitesses qui passent de manière beaucoup plus courte que sur la Volvo tout à l'heure. Alors on laisse passer deux Vauxhall qui sont plus lentes. On est dans le S2 Tamburello et on se fait toucher. Il y a du contact avec notre ami Tchèque dont je ne prononcerai pas le nom pour ne pas l'insulter. Mais le nom du pilote Tchèque avec qui on se bat sur la BMW jaune est assez compliqué. Alors on sort ici. On va aller au freinage de la Tauza. Allez. On a trois tours pour faire la différence. Vous voyez que ça glisse beaucoup plus. D'une fois que la voiture est devenue une propulsion, le comportement est bien différent. en devant et ça s'est loupé pour je pense de Nietzsche Cotto si j'ai bien vu le nom sur la voiture. On est toujours derrière notre ami Tchèque. Alors Rivadza. Il va falloir nous laisser passer maintenant. Parce que vous me ralentissez pas mal. Alors peut-être qu'une attaque à Aqua Minerali serait précipitée. Donc on va attendre le freinage de la chicane haute. Ah quoique ici il y a une ouverture. Et on se dépose tout doucement. Donc voilà le comportement des voitures qui est un petit peu différent. Quand vous avez une technologie propulsion qu'une traction c'est bien marqué. Donc il y a bien des propulsions. Dans ce mode la chicane haute. Oh oui ça glisse pas mal. On est devant une autre BMW. Alors les BMW qui dominent ce championnat du monde. Ce qui n'est pas tout à fait logique. Puisque logiquement IRL c'était les Odiquatro qui avaient mis une pilule à tous leurs adversaires à l'époque. Du championnat. Oh et on est parti tout seul comme un bleu. Et on repart. Comportement bien différent de la voiture de tout à l'heure. La dernière chicane ça glisse beaucoup. Et on va recommencer la course parce que je fais de la merde. Et on lance donc la grille de départ de cette manche d'Imos-là. Donc c'est le championnat FIA du monde. Championnat du monde FIA 95 qui est ici représenté. Et malheureusement il n'y a pas les 40 voitures. On sera 24. On est en BMW. Ce sera une propulsion. Donc le comportement va bien changer. Il faudrait être un peu plus prudent dans les sorties de virage. C'est parti. On met la première. Et on prend un départ plutôt correct. Alors attention à John Cleland devant qui ralentit. Alain Cudini également. Et on va passer entre Tchekoto et Peter Cox. Ça va passer tout seul. Et là on est bien passé. Alors attention au sous-virage et au sur-virage. Roland H à gauche avec la Ford qui va s'effacer. On a pris un bon départ. On a gagné quelques positions. On était parti 15ème pour votre information. Alors on va se retrouver au niveau de la Toza. Alors on va essayer de doubler notre ami qui représente la République Tchèque. Il doit être le seul pilote Tchèque si je ne dis pas de bêtises. Et alors là on a Tim Harvey devant. Qui représente la grande Bretagne. Champion 92 sur BMW. Tim Harvey qui a connu pas mal d'années difficiles. Ensuite avec Peugeot. Notamment. Allez on est dans la Rivadza. Ça va être compliqué. Piratella pardon. Je profite toujours. Trop de virage à consonance italienne pour moi. Aqua Mineral. C'est compliqué de relancer. Vous voyez que j'ai un comportement qui est bien plus glissant que tout à l'heure avec les tractions. Ici une propulsion on sent vraiment une différence au niveau du comportement de la voiture. C'est très bien marqué. Alors la chicane haute. On va essayer de la prendre pas trop mal. Voilà c'est bien passé. On est un peu sur le viré. Mais c'est pas la mort. Devant nous il y a donc Tim Harvey avec sa Volvo. Devant il y a de nouveau une Opel. Derrière ce sont les armadas BMW. Alors ici en deuxième. Et vous voyez que ça glisse. Et ouais j'entends pas beaucoup mon moteur. J'ai pas voulu vous le faire hurler dans les oreilles non plus. Alors là on est à freiner très large à la dernière chicane. C'était loin d'être un excellent freinage. Bien au contraire. Et on va boucler ce premier tour. Il y aura trois tours de cours. Je ne sais pas si je voulais préciser. Donc voilà une petite manche pour vous montrer un autre championnat. Et après on va se laisser donc vraiment un mode très complet. Qui ravira les passionnés. Et même si vous n'êtes pas un initié de ce genre de championnat. Et bien allez y jeter un coup d'oeil. Si vous avez encore de la place dans votre jeu. Et bien pas de problème. C'est avec grande joie je pense que vous découvrirez ce genre de discipline. Très disputé. Et à l'époque et dans ce jeu. Alors nous on est en deuxième. C'est une honte. Mais bon. On s'en sort quand même correctement. On va essayer quand même d'aller chercher d'ici la fin de la course les pilotes devant nous. Mais bon. Je vous conseille d'utiliser le volant d'origine du T500. C'est vraiment une sensation proche de ce que vous voyez à l'écran. Et du comportement de votre voiture. C'est plus je trouve plus on va dire accuré. Plus ressemblant. Que ce que vous pourriez avoir avec le volant GT par exemple 458. Ou le dernier volant le T28 qui est sorti. Franchement là le volant d'origine prend vraiment une... Une place un peu plus importante avec ce genre de voiture. Puisque c'est un peu ce qu'on avait à l'époque. C'est à dire un volant trois branches. Assez grand. Et voilà. Je trouve que ça rend la voiture plus appréciable avec ce genre de volant. Qu'avec un plus petit volant GT et les palettes fixes surtout. Bien évidemment vous voyez qu'ici on a un pommeau normalement sur la droite. Le TH8R comme je vous l'ai dit arrivera au mois de mai. Donc encore un petit peu de patience. Allez on va dans la grande descente ici. Essayer d'aller chercher... Oh il est parti large Team Harvey. Il est parti large. Nous on a surviré un petit peu mais on la contrôle sans problème. Difficile de relancer pour moi à partir de la deuxième vitesse. Allez je vous laisse profiter du son et du dernier tour de course. Et on se laissera là pour cet épisode du mode à la mode. Merci. 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 Et on a terminé cette manche. Voilà donc vous avez entendu le son qui est un petit peu différent du son de la Volvo. Alors ça a peut-être été un peu mal retranscrit au niveau de la qualité. J'en suis navré mais voilà. Et c'est notre ami Nitzvitz devant Kopecky. Sacha Masson qui remporte cette manche italienne. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode du mode à la mode. Les liens sont dans la description. J'espère que vous vous amuserez autant que moi et que vous piloterez surtout mieux que moi. Parce que ça a été vraiment compliqué aujourd'hui de vous tourner ça pour des raisons différentes. Merci beaucoup les amis. N'hésitez pas à commenter. Et je suis toujours là pour vous répondre avec plaisir dans la section des commentaires. Merci beaucoup. A très vite. Salut. C'est terminé les amis pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionné. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Dans la section commentaires de cette chaîne YouTube. Et sur The Racing Line. Où je poste régulièrement du contenu. A bientôt.